Alors aujourd'hui je voulais te partager un peu une petite astuce pour se passer des straps. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent des straps lorsqu'ils travaillent avec des poids, avec une barre olympique. Surtout ça va être utilisé lorsque des mouvements comme le deadlift, il y en a même carrément qui l'utilisent lorsqu'ils font des tractions. J'ai halluciné quand j'ai vu ça. Mais souvent ces straps, ces espèces de lanières que tu enroules autour d'une barre, sont beaucoup utilisées en musculation classique, tu les vois beaucoup dans la salle. Tout simplement parce que les gens à un moment donné n'arrivent plus à tenir leur barre, arrivent à se soulever plus lourd mais leur grippe, leurs mains sont trop faibles et lâchent la barre. Donc je t'avais déjà parlé dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Tu sais très bien ce que j'en pense, clairement je trouve que ça fait que t'affaiblir et en aucun cas ça te renforce et ça corrige le problème. Donc là l'idée c'est de te donner une petite astuce, une petite méthode pour justement te passer de straps, ne plus avoir besoin d'en utiliser mais surtout renforcer ce point faible que sont souvent les mains et le grip. Donc là ça va être vraiment une méthode spécifique au deadlift en fait. C'est ce que j'ai décidé d'utiliser depuis il y a quelques temps et je remarque des progrès, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc l'idée en fait tu vas voir, ça va être contrairement à ce que font la plupart des gens, c'est de se mettre un handicap, c'est-à-dire de grossir le grip sur lequel tu travailles. Donc quand tu fais du deadlift, au lieu d'utiliser déjà une barre fine, l'idée ça serait d'avoir vraiment une grosse barre, d'utiliser une barre avec un plus gros diamètre. Il y a des diamètres vraiment énormes, ça existe des barres comme ça, mais ça sera plus des trucs strongman, powerlifting que tu auras ça. Et encore en France, je ne sais pas si c'est hyper connu, ces barres sont extrêmement chères. Donc il y a d'autres idées, d'autres astuces pour faire en sorte d'avoir un grip plus gros. Donc la première solution, c'est utiliser un grip plus gros et être patient. Être patient, attendre en fait que tes mains rattrapent la force de ton corps en fait. C'est-à-dire que si tu ne peux pas soulever plus lourd avec tes mains parce que tes mains lâchent la barre, au lieu de chercher à charger plus lourd, même si tu pourrais le porter plus lourd, juste être patient et attendre que tes mains rattrapent le reste de ton corps, qu'elles se renforcent. Attendre tout simplement qu'elles se renforcent. Donc être patient, attendre qu'elles se renforcent. Utiliser un grip plus gros, ça, ça serait vraiment l'idéal d'avoir une grosse barre et travailler exclusivement là-dessus, mais la plupart du temps, on n'a pas ça. Donc l'astuce, ça serait d'utiliser des fat grips. Donc je t'avais montré mes fat grips, comment fabriquer des pas chers pour moins d'un euro, je crois que ça te fait ça. Donc les fat grips sont excellents parce que ça te permet de grossir le grip de la barre sans avoir une grosse barre. Utiliser une grosse barre. Donc tu peux le mettre sur n'importe quel type de barre et ça va faire que ton diamètre va vraiment doubler et va être beaucoup plus intense et plus lourd à soulever. Donc travailler sur ça, tu commences par exemple tes premières séries tranquillement, tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, ça ne sera pas tes cuisses ni même le reste de ton corps qui va flancher. Ça va vraiment être ton grip, tes mains vont lâcher la barre. Donc tu travailles tes premières séries, je te conseille de travailler tes premières séries avec le fat grip jusqu'à un moment donné, tu ne puisses plus, que la barre commence vraiment à se décoller de tes doigts, voire même que tu n'arrives même pas à soulever la barre et ensuite tu peux te finir en posant les fat grips et en continuant avec la barre seule et tu verras en fait dès que tu reprendras la barre seule, tu auras déjà une meilleure sensation au niveau du grip, tu auras vraiment une sensation de prise bien forte juste instantanément après. Donc ça c'est plutôt agréable mais sur le long terme tu as de meilleures sensations. Donc tu fais tes premières séries avec le fat grip, une fois que tu n'arrives plus à soulever à cause de tes mains qui n'arrivent pas à soulever la charge en fait, tu les poses et tu continues le reste de ta séance juste avec le grip classique et là tu charges jusqu'à où tu as envie en fait, jusqu'à que ton corps en fait te dise stop ou jusqu'à que tu as décidé. Une autre solution aussi c'est de travailler sur les partiels, les répétitions partielles. Donc là l'avantage, il y a plein d'avantages de travailler les partiels, je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo, ça mérite vraiment d'approfondir ça. Donc en travaillant sur les partiels, c'est à dire que tu mets ta barre sur un rack, tu reposes ta barre sur un rack et tu vas faire qu'un quart de portion du mouvement, l'avantage avec cette méthode c'est tout simplement que tu pourras juste à étendre ton corps et à tenir la barre. Tenir la barre le plus longtemps possible, mais le truc qui est bien c'est que tu pourras mettre plus lourd que ce que tu pourrais mettre si tu faisais une amplitude complète. Donc tu mets plus lourd et tu fais une sorte de gainage pendant quelques secondes où tu tiens la barre, tu essaies de te maintenir le plus longtemps possible la barre et après tu la reposes. Donc en faisant ça, ça met vraiment une grosse pression sur les mains, ça fait vraiment un bon travail de grip, tu as vraiment un bon travail de préhension. Et en même temps ça te fait tâter des poids un peu plus lourds, ça t'habitue le corps etc. Ça c'est après les avantages de travailler les partiels, mais là vu qu'on se focus vraiment sur le grip, ça c'est une autre méthode que tu peux faire en fin de séance par exemple. Et pourquoi pas aussi ajouter à la toute fin de ta séance quelques suspensions à la barre où tu travailles avec des serviettes, ou tu vois la méthode de Wade où soit tu te suspends à un bras ou à deux bras ou à une serviette comme tu le sens. Et en faisant ça, tu renforces vraiment progressivement ton grip. Et pour voir les progrès en fait ça va être tout simple, l'idée ça serait de rapprocher la masse que tu arrives à soulever sans le fat grip, sans un gros grip en fait, et la masse que tu arrives à soulever avec le fat grip. Et en fait que cet écart se restreint, voire même à un moment donné, peu importe le grip que tu utilises, tu arriveras toujours à soulever la même masse. Tout simplement la force de ta main aura rattrapé le reste de ton corps et ne sera plus un point faible, un maillon faible. Donc n'oublie pas, tu n'as la force que du maillon le plus faible de ton corps. Donc ça c'est extrêmement intéressant et extrêmement important à prendre en compte. Et en faisant ça, tu pourras toujours mettre à la poubelle tes straps et plus elles auraient à les utiliser. Et vraiment, tu pallies le problème au cœur même, à la source même. Donc c'est une méthode, j'espère qu'elle pourra t'aider, j'espère qu'elle t'aura donné envie. Déjà, n'hésite pas, si tu as des questions, des remarques et tout, tu me fais part en commentaire. Sur ce, moi je vais te laisser et je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501